Xavier Bertrand se lance dans la course à la présidence de la France. L'ancien ministre a annoncé qu'il serait candidat à la présidentielle de 2022 ce mercredi 24 mars dans une interview pour Le Point. Interrogé au sujet de sa candidature, l'homme politique de 56 ans a répondu « Oui, je serai candidat avant de témoigner de sa détermination, je suis totalement déterminé. Dans la situation actuelle de la France, j'estime que cesse mon devoir à expliquer l'actuel président des Hauts-de-France qui a également indiqué qu'il ne participerait pas à la primaire d'un parti, j'ai une conception gaullienne de l'élection présidentielle, cesse la rencontre d'un homme ou d'une femme avec les Français » a-t-il précisé. Après avoir quitté le parti Les Républicains en décembre 2017, cesse donc de façon totalement indépendante que celui qui se revendique comme un gaulliste social d'une droite sociale et populaire entend prendre part à ce nouveau défi. Dans son projet, le mari de Vanessa Willow évoque notamment sa volonté de protéger les Français en proposant une présidence de devoir. Des idées qu'il aura désormais l'occasion de développer tout au long de sa campagne. Un choix stratégique. Une chose est sûre, cette annonce de Xavier Bertrand va faire jaser alors que certains de ses rivaux semblent envisager de présenter leur candidature dans les mois à venir. Comme l'a laissé entendre Nathalie Chouk, la journaliste du Point qui a interviewé Xavier Bertrand, ce dernier a vraisemblablement souhaité devancer ses potentiels adversaires, il avait bien compris que Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse avaient l'intention d'attendre les élections régionales. Lui veut cranter quelque chose avant, en faisant une espèce de tapis de bonque de proposition pour dire « Je suis prêt à t'elle ainsi expliquer ». Inscrivez-vous à la newsletter de Closermag.fr pour recevoir gratuitement les dernières actualités. « Je suis prêt à t'elle ainsi qu'à t'elle ainsi qu'à t'elle ainsi qu'à t'elle de la question. Je suis prêt à t'elle ainsi qu'à t'elle ainsi qu'à t'elle ainsi qu'à t'elle ainsi qu'à t'elle